C'est parti pour les activités de prévention des inondations dans le district d'Abidjan pendant la saison des pluies qui s'annonce. Le lancement des dites activités s'est tenu le jeudi 27 avril à la primature au plateau, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Zéro victime pendant la saison pluvieuse, c'est l'objectif que visent ces activités qui seront pilotées par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Pour y faire face, notamment pour éviter les pertes en vie humaine, des actions urgentes s'imposent. Premièrement, il faut inviter les populations vivant dans les zones à risque à partir de ces sites. Toutes les occupations sont concernées, qu'elles soient illégales ou légales. Dans la mise en œuvre de ces activités, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité est soutenu par les mairies du district d'Abidjan et les villes concernées. Par la voix du président de l'Union des villes et communes de la Côte d'Ivoire, les maires s'engagent à jouer leur partition. La saison des pluies, zéro victime, c'est possible. Les maires d'Abidjan s'engagent, les maires de la Côte d'Ivoire s'engagent. Nous souhaitons que nos parents, nos populations, les chefs de communauté, les jeunes, les femmes, que tous nous nous engageons pour que la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui rayonnante, qui est radieuse et qui marche vers son progrès, vers le développement sur le budget du président, de la Salubrité, sur le Côte d'Ivoire, où chaque année, pendant les saisons des pluies, nous ayons zéro mort, zéro victime. La dernière saison des pluies a fait 20 morts dans le district d'Abidjan. Cette année, le gouvernement veut prendre le taureau par les cornes afin d'éviter les dégâts. Les populations sont invitées à quitter les zones à risque. De fortes pluies sont annoncées pour cette année 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada